Alors, mon nom c'est Claudia Beaudoin, j'accompagne, je suis une des accompagnatrices de la délégation UNI Altaire YMCA. Bien, le réseau UNI Altaire, c'est un réseau de chercheurs et d'étudiants activistes, et les YMCA du Québec, bien, ils organisent. Parce que... Bien, en fait, nous, l'objectif de cette délégation-là, c'est surtout de faire en sorte que... Bien, de créer, en fait, une délégation assez importante. On est 50 personnes, ça fait que je pense qu'on est une des délégations les plus importantes au niveau du Québec. Le tout, c'est vraiment d'emmener des jeunes, tant des jeunes détudiants ou des acteurs de la société civile québécoise, à participer au forum, à venir échanger, partager sur différentes luttes, beaucoup apprendre aussi, évidemment. Puis, l'objectif, c'est sûr que c'est de concentrer ces jeunes-là sur différentes PLP. C'est sûr qu'à la base, c'est des gens qui sont souvent très concentrés, mais c'est d'aller dans une étape encore plus loin sur la route de l'engagement. Ça fait que c'est vraiment l'abuser. Puis, c'est sûr que nous, on a toute une étape de formation de ces départs, là, pour préparer ces jeunes-là ou ces participants-là à vivre cette expérience-là. Et au retour, bien, on les invite vraiment à mettre sur pied des projets d'engagement dans la communauté ou à différentes échelles. Bien, moi, c'est sûr que, personnellement, je suis vraiment très satisfaite jusqu'à maintenant. C'est toujours des deux rencontres, des ateliers toujours très intéressants où on échange, oui, sur différents enjeux, mais où on peut apprendre énormément. Puis, surtout dans le contexte actuel, avec toute la révolution qu'il y a eu, les luttes continuent à se poursuivre. Parce qu'évidemment, les changements se perdent en long terme. Je pense que c'est la réalité qu'on vit aussi au Québec. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre du mouvement actuel. Puis, on a aussi beaucoup à apporter aussi, également. Je pense qu'on le voit vraiment dans une perspective d'échange. Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'en tant qu'acteur, on a vraiment un rôle à jouer à notre tour. Puis ça, on l'a fait dire par plusieurs militants tunisiens. « Vous voyez, c'est quoi la Tunisie actuellement? » De là, maintenant, vous êtes des messagers. À votre tour, c'est votre mandat de parler de ce que vous avez vu, de dire que c'est la Tunisie actuellement. Moi, j'ai l'impression que ça va vraiment contribuer à donner un nouveau regard sur ce pays-là et peut-être sur le monde arabe ici. J'ai l'impression qu'on a ce mandat-là d'être vraiment des messagers et de parler vraiment de tout ce qu'on va avoir vu. C'est un champ d'évolution assez effortil sur tous les enjeux au niveau mondiaux. J'ai l'impression que c'est vraiment notre mandat et on essaie vraiment de le transmettre aussi à nos participants. Entre autres, c'est de façon très spontanée. On a trois de nos participants qui ont décidé de demander à des différents militants qui croisent à travers leur journée au Forum d'écrire une lettre, une lettre adressée à des militants. Ils remontent les lettres et ils leur donnent une autre lettre qui a été écrite par quelqu'un d'autre. C'est super intéressant comme projet. Ils se sont dit, pourquoi pas continuer ce projet-là au Québec au retour pour pouvoir donner aussi de l'espoir aux militants qui des fois peut être difficile en période de sérité. pour pouvoir donner aussi de l'espoir aux militants de l'espoir aux militants de l'espoir aux militants. Sous-titrage Société Radio-Canada